Musique Cette révolution irénienne gagnera, aux pauvres suisses et par les mots. Vous avez toujours été des gardiens de la paix. Aujourd'hui, vous pouvez participer à la victoire de la révolution irénienne d'une paix durable en Iran. Demandez à vos politiciens de couper les relations diplomatiques avec le régime terroriste de la République islamique et sanctionnez-les. Avec cette action de votre part, moins des personnes seront tuées. La grande révolution irénienne gagnera plus tôt. La femme, la vie, la liberté ! Pourquoi cette manifestation aujourd'hui ? Pour avoir un système politique durable qui est toujours avec la paix. Pour la paix, pour la liberté, pour la femme, pour notre femme, pour les filles et fils qui sont en Iran, qui sont tirés par police, par mercenaires du régime république islamique. On est tous combattants maintenant. Heureusement qu'on est tous combattants, n'importe quel âge, les petites et grandes. Donc, à cause de ça, aujourd'hui, on est là. Ce qui frappe, c'est que les jeunes sont dans la rue, les femmes sont dans la rue. C'est vraiment un soulèvement général. Les gens ne veulent plus s'arrêter. Non, non, non. En Iran, il ne va jamais arrêter dans cette révolution. Il faut dire cette révolution. On a passé de protestations, on a passé de manifestations. Maintenant, il y a une révolution. Exactement. Les gens et les fils, ils aimeraient changer, ils aimeraient renverser de cet régime. Quel est le message aujourd'hui ? Liberté pour tout le monde en Iran. Et aussi pour les prisonniers en Iran. Nous avons maintenant beaucoup de prisonniers dans la prison d'Oevin et les autres prisons. Ils sont torturés maintenant. Pourquoi ils sont contre le régime ? Notre régime est un dictateur. Il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'expression. Rien. Vous avez écrasé cette photo de Khomeini. Pourquoi vous avez fait ce geste très fort ? C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Les gens sont prêts à mourir, c'est le trop plein, c'est trop damné de frustration. Ils n'ont pas d'autre chose pour perdre dans cette vie, du coup ils ont choisi soit renverser ce régime, soit mourir. Qu'est-ce qui vous rend confiant que le régime va changer ? Au niveau politique, au niveau général, il y a un régime qui doit accéder par son peuple. Mais maintenant les Iraniens n'innovent pas tout ce régime. Nous sommes en train d'être humain et humain avec des jeunes qui sont dans l'Iran. Et nous voulons qu'on soit avec nous et que ce régime est un régime. C'est une fois c'est. Comme femme, vous êtes prête à aller jusqu'où pour cette révolution ? Comme femme, vous êtes prête à aller jusqu'où ? Jusqu'à à changer le régime. On a doit avoir un régime démocratique. Régime, république islamique, grand terrorist. Pour dérange, dérange pour tout le monde. S'il vous plaît ! Le régime islamique, Pâtes et le régime, république islamique, l'Iran. Je voulais vivre comme un homme, comme une autre femme dans toute la monde. Nous ne voulions pas beaucoup, nous voulions juste un normales vie. Dans l'Iran, il n'est pas tout normal. Tout est-ce qu'on doit faire. J'ai envie de choisir moi-même ce que j'ai voulu prendre, ce que j'ai voulu manger, ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu choisir moi-même. J'ai voulu vivre comme un homme. J'ai voulu choisir moi-même ce que j'ai voulu faire. Si l'Iran change de gouvernement, ce serait un changement gigantesque dans la région. Un changement géopolitique, géostratégique gigantesque pour toute la région. Oui, exactement. Parce que les Mullah, ils ont perdu comme « godfather » de tous les terroristes. Donc, après l'Iran change, ce sera une super situation pour d'autres pays, d'autres voisins comme l'Afghanistan, qui ont changé pour les Afghans qui parlent des Perses. Nous voulons juste le droit de avoir. Comme les autres personnes dans la toute la monde, ne pas toujours dans un conflit. Et nous voulons juste le droit de avoir. C'est tout ce que nous voulons. Et aussi pour la toute la monde entendre ce qui se passe dans l'Iran. Les médias et les autres veulent un peu dans le verreur. Les médias et les membres de l'Iran, ils ne veulent pas tout le droit de l'Iran. Oui, mais c'est une grande différence entre nous. Parce que l'Iran, 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 l'Iran ne veulent pas rester dans l'Iran. L'Iran, 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 l'Iran. L'Iran, 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 l'Iran. ... ... ... ... ... Encore une fois, il y a une première épreuve dans le monde. Nos hommes, nos amens et nos enfants, ont des personnes qui vivent facilement. Ils ont des choses qui ne veulent pas faire plus. Ils vivent comme tous ces amens qui vivent dans les pays. Nous sommes tous les gens qui vivent facilement. Mais les mâhsas et les mâhsas étaient en train de se faire la main pour les gens de Iran et qu'ils veulent que ce régime, ce régime d'Etat, de l'Etat, de l'Etat, de l'Etat, de l'Etat C'est ce qui se passe dans l'Iran Il faut que les femmes, les filles, les filles et les filles Ils veulent que les filles, les filles et les filles Et ce n'est pas pour que les filles et les filles Il faut que les filles et les filles Et nous devons que les filles et les filles Nous devons venir à l'école J'espère qu'on peut être positif et le Moller-Regime de notre maison. Nous combattons jusqu'à l'endroit. Au début de cette mouvement, nous l'avons aussi dit, nous sommes tous ensemble contre la Botschaft, nous faisons des démonstrations contre ce régime. Et nous voulons que les pays, les iranistes, les espionistes, les gens de l'Espion, et ne plus travailler avec l'Iran. Nous vivons l'Espion. Nous vivons l'Espion.